Bonjour, c'est Engie, bienvenue, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose de répondre à une question fermée, une réponse, une question pardon, dont la réponse est oui ou non. Donc là, vous pourrez choisir entre le petit ange, la pierre de lune et le quartz rose. On y reviendra à la fin de la vidéo. Je vous laisserai du temps pour y réfléchir. Vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, choisir. Selon votre intuition. On va commencer tout de suite avec les énergies générales, avec le Tannis le Normand. Alors, là, on me parle de nouvelles, de contrats, de résultats qui arrivent. Une bonne nouvelle, un contrat qui se signe, une réponse favorable à un prêt, à une demande. Quelque chose qui vous permet de retrouver la sérénité, qui vous apaise. Il y avait un petit peu de stress et de fatigue. Là, on le voit avec le fouet et les souris. Et puis, du coup, cette nouvelle, cette bonne nouvelle qui arrive, ce contrat qui se signe, cet engagement, on vous permet de retrouver votre équilibre, votre sérénité. Il y a cette idée de récompense, de résultats positifs. Vous avez les honneurs. Donc, c'est vraiment une très bonne carte. Donc là, on sent que cette semaine, il va y avoir vraiment du résultat. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et ça vous stresse. Ça provoque pas mal d'émotions. On sent que ça vous tracasse un petit peu. Et le résultat sera positif. On sent que ce courrier qui arrive, cet email ou ce coup de fil, peu importe, cette lettre, ce contrat, peu importe la forme, ça va vraiment vous permettre de vous soulager. Il y a un certain apaisement. Il y a cette idée d'honneur, de récompense sur cette nouvelle qui arrive. On voit aussi qu'il va y avoir peut-être un petit déplacement dans la semaine. Alors, ça peut être quelques jours comme ça de vacances que vous allez prendre. Étant donné qu'il y a le pont, peut-être que vous allez faire le pont. Il y a un jour férié dans la semaine. Peut-être que vous allez partir à l'étranger. Peut-être que vous allez vous déplacer pour mettre en place vos projets. En tout cas, il y a cette idée de bouger. Si vous n'avez pas de déplacement physique de prévu, on sent que vous aurez besoin de vous évader. Mentalement, vous aurez besoin de prendre l'air, de vous changer les idées. Vous aurez peut-être envie de sortir, de voir vos amis. En tout cas, il y a vraiment cette idée de mouvement, de prendre l'air, de s'évader un petit peu. Ensuite, on va regarder. J'ai préparé trois tas. Là, nous avons la guidance sentimentale, relationnelle. Ici, pour le travail, les études, les activités. Et ici, la surprise de la semaine. Alors, pour le niveau sentimental. Alors, avec l'oracle G, nous avons ces deux cartes. Le lion et le médecin. Donc là, on va pouvoir parler de santé qui revient, de force qui revient. Il y a cette idée de guérison. Tout s'arrange. Ça peut vous concerner ou ça peut concerner une personne qui vous est proche et qui aurait des problèmes de santé actuellement. Il y a cette idée de guérison. Ça peut être en lien effectivement avec la nouvelle qui arrive. Peut-être que certains sont dans l'attente de résultats par rapport à un bilan de santé. Donc là, on me dit que c'est positif. Vous avez la force du lion, la combativité aussi peut-être aussi cette semaine pour mettre en place vos projets. Vous avez une réponse positive et du coup, ça vous donne la pêche. Ça vous donne la patate et vous avez envie vraiment de faire avancer vos projets. Alors, avec l'oracle du monde. Alors, c'est un nouvel oracle qui est magnifique. Certains ont pu découvrir déjà sur Instagram. Je l'aime beaucoup. J'ai hâte de faire d'autres guidances avec. Je pense que je vais vous faire une guidance sentimentale là très prochainement. Parce qu'il est vraiment très beau et très très doux. Et j'ai hâte de vous le montrer davantage. Donc là, dans les amours, nous avons la stabilité et nous avons la protection. Donc là, pour cette semaine, les amours vont très bien se porter. Tout est stable, tout est protégé. Il n'y a rien de particulier. De toute façon, cette carte d'Ulysse parle également d'amour. Parle vraiment de joie. Donc, on a la protection sur sa vie sentimentale. Rien de particulier. Vous êtes protégé de là-haut. Tout va bien. Tout va bien côté cœur pour cette semaine. Je pense que de toute façon, avec cette bonne nouvelle qui va arriver, ça va vous permettre de vous sentir bien et d'apaiser peut-être s'il y avait eu des tensions. Alors, au niveau du travail, des activités, nous avons la protection et le lynx. Alors, pour certains, ce sera peut-être l'envie de se lancer en travailleur indépendant. Cette carte, elle parle effectivement d'indépendance. Donc, peut-être de libéral, se mettre à son compte. Et vous avez la protection dans ce cas-là. Si vous décidez, si vos projets concernaient effectivement cette envie de travailler à votre compte, on vous dit, vous avez le feu vert. Vous êtes protégé. Ça va fonctionner. Après, ça peut également, si cela ne vous concerne pas, ça peut vouloir dire également que peut-être, dans votre travail, il y aurait des personnes un petit peu, comment dire, un petit peu malhonnêtes, un petit peu... qui pourraient discuter dans votre dos, qui pourraient vous critiquer un petit peu. Mais du coup, vous avez cette protection. Vous voyez ? Donc, du coup, rien de grave. Peut-être des médisances derrière votre dos. Mais ça, les gens qui critiquent, on ne s'y intéresse pas. Et puis, c'est tout. On les laisse critiquer. Alors, on a également, donc, avec l'oracle du monde... Regardez ces deux belles cartes. L'espoir et l'avenir. Donc là, on va nous dire qu'effectivement, tout ce que l'on va mettre en place actuellement, à tous les espoirs de réussir, il faut vraiment mettre en place vos rêves. Donc, si votre rêve, c'est de vous mettre à votre compte, là, vous avez le feu vert, par exemple. Ou alors, ça veut dire qu'il y a peut-être des difficultés, des gens qui vont vous contredire, qui vont vous dire, voilà, tu mets non, c'est trop risqué, etc. On vous dit de garder espoir et de vivre vos rêves, que l'avenir vous donnera raison. Alors, vos projets, là, actuellement, ils se mettent en place, vous avez les feux verts. Par contre, il faudra être un petit peu patient. Ça ne sera peut-être pas pour tout de suite. Il faudra peut-être attendre, par exemple, après l'été, à la rentrée, pour que ça se mette en place. En tout cas, vous avez l'espoir. Et on a deux fois la protection. On l'a ici, dans le tas du travail et dans le tas aussi des relations. Donc, on est doublement protégé cette semaine. Ensuite, la surprise de la semaine. Donc, j'ai tiré deux cartes. De l'oracle G et de l'oracle du monde. Ah, voilà. La chance pour la surprise. Vous ne pouvez pas tomber mieux. Donc, nous avons les flûtes à champagne. Donc là, on voit que cette semaine, il va y avoir effectivement des rencontres, des sorties, des fêtes. Peut-être un mariage, un anniversaire à fêter ou tout simplement fêtez votre réussite ici. Fêtez l'achat de la maison, fêtez la réussite aux examens, fêtez le nouveau travail, la nouvelle formation. Il y a quelque chose à fêter, quelque chose de festif. On est avec ses proches, on est avec ses amis, on fait la fête. Il y a vraiment cette idée de bien-être, de convivialité. Et en plus, on a la chance. Donc, il se peut, par exemple, qu'on fasse une belle rencontre lors d'une fête. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et la chance, ça veut tout simplement dire, encore une fois, qu'on est vraiment protégé cette semaine. On a vraiment de belles, belles énergies. Elle est magnifique en plus, cette carte, avec la petite coccinelle. Ouais, on a la chance cette semaine. Donc, on en profite. Donc, on met en place tout ce qui nous tient à cœur. Et au niveau relationnel, amoureux, il se peut effectivement qu'il y ait un coup de foudre dans l'air ou une nouvelle rencontre. Avec ses deux cartes-là, l'une à côté de l'autre, ça peut vouloir dire ça. En tout cas, c'est un très, très beau tirage. Les énergies sont vraiment belles parce qu'on voit qu'il y a cette nouvelle qui arrive à nous. Ça nous apaise. On voit qu'on va partir un petit peu, qu'on va bouger, on va faire la fête. C'est vraiment, on est protégé, doublement protégé. Et on a la chance de notre côté. Donc là, cette semaine, super. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est vraiment une superbe semaine. Voilà. Donc là, maintenant, on va découvrir le résultat pour votre question avec la réponse par oui ou non. Donc, je vous laisse vous concentrer. Pensez bien à votre question. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit ange, la réponse est non. Alors, non, ça veut vouloir dire surtout que l'univers a prévu mieux pour vous. Donc, ne soyez pas déçus lorsque la réponse est non à quelque chose. C'est qu'il y a mieux qui va se présenter. Ne soyez pas déçus, soyez juste patient. Si vous avez choisi la pierre de lune, le résultat est peut-être. Peut-être, ça veut dire qu'il y a peut-être encore des choses à revoir. Et qu'il faut simplement peut-être attendre un petit peu, que ce n'est peut-être pas juste le bon moment. Voilà, tout simplement. Et donc, si vous avez choisi le quartier rose, la réponse est oui. Voilà pour la guidance de cette semaine. J'espère que cette guidance vous plaira, vous aidera. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Et puis, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. A bientôt, bon week-end, bonne semaine à tous.